... Monsieur le ministre de l'Administration et du Territoire, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres, Monsieur le Chef d'État-Major Général des Armées, Officiers, sous-officiers, Mesdames et Messieurs les beaux cadres des départements ministériels, Citoyennes et citoyens de Guinée ici présents, Respectés, familles et pluriers, Mesdames et Messieurs, Difficile mission que celle de prononcer un discours sur la dépouille mortelle du Général Tautou. L'oraison funèbre qui nous a été déroulée ici est suffisamment évocatrice du parcours de ce grand soldat de la nation. Vous vous doutez alors, Mesdames et Messieurs, Qu'aujourd'hui, Son Excellence, Professeur Alpha Condé, Président de la République, Chef de l'État, En jouissance de ses congés, Le Premier ministre, Chef du gouvernement, En déplacement, Parce que, en deuillet, Le Premier ministre, Par intérim, Tous Joignent Leur voix A celle du peuple de Guinée Pour présenter à la famille pleurée Leur condoléance profondément attristée. Général Tautou, Nous l'avons connu sous les drapeaux, Ses camarades de promotion, La classe 63, la classe 64, Visionnés, Ici présents, Garderont, Tout comme le reste des soldats de l'armée guinéenne, Qui l'ont affauché, Un souvenir vivant, De la force morale de ce grand officier, De son engagement pour la nation, Mais aussi et surtout, Pour cette bienveillance qu'il avait pour les uns et les autres. Général Tautou A donc rempli Le contrat qui était le sien Avec son peuple, Leur doux, Après un tel bilan Que la juste récompense Ne lui soit réservée Par la puissance divine. Nous prions Dieu alors Pour que l'âme du général Tautou Repose en paix. C'est aussi l'occasion Pour le gouvernement guinéen D'en appeler encore une fois A l'esprit de compréhension De nos compatriotes. Nous sommes dans un contexte sanitaire Difficile Et fortement éprouvant. Nous sommes ici dans un centre hospitalier Où bon nombre de nos compatriotes Sont sous des respiratoires. Car n'oublions pas La Covid est de plus en plus présente dans notre pays Avec son cortège de malheur. Les mesures sanitaires Que M. le Président de la République Prend souvent par forme de décret Sous forme de décret Doivent donc Être respectées par chacun de nous Mais Vous vous rendez compte à l'évidence Que nous sommes loin De ce constat Imaginez si nous n'étions pas Dans un contexte sanitaire Comme celui-là C'est une grosse imposition Au palais du peuple Qui aurait été réservé A la mémoire de Gérald Toutou C'est pour cette raison Que les uns et les autres Nous devons savoir Raison gardée Quand Les appels de la nation sont là Pour le respect de mesures Qui nous servent tous Et qui nous desservent tous Quand elles ne sont pas conservées Que l'âme de Gérald Toutou Repose la paix Je vous remercie